18h-19h, passion classique avec Olivier Bellamy Cyprien Katsaris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes virtuose et vous êtes aussi érudit, ce qui n'est pas si fréquent, mais il y a une chose qui est encore plus rare, c'est que vous êtes pianiste, improvisateur, compositeur, comme on l'était autrefois, comme l'était, excusez votre modestie, mais comme l'était autrefois Beethoven, Liszt, Frédéric Chopin, les grands pianistes du passé, étaient ces trois choses-là, alors qu'aujourd'hui c'est un petit peu perdu. Oui, mais je ne suis pas chef d'orchestre Olivier Bellamy. C'est vrai. Ah non, je ne suis pas chef d'orchestre. Dans une prochaine vie peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas. Liszt était un grand improvisateur, nous fêtons le bicentenaire de Liszt, et encore hier soir, au Musique Ferraine de Vienne, j'avais commencé mon concert avec une improvisation, et ensuite j'ai voulu montrer plusieurs aspects de Liszt. Vous savez que Liszt, on parle toujours de lui pour les rapsolies hongroises, le rêve d'amour, mais il a été aussi un compositeur d'avant-garde, avant tous les autres, avec les nuages grillés, le prélude funèbre, les marches funèbres, etc. Il a composé plein d'oeuvres inspirées par la littérature. Et même une bagatelle sans tonalité, bien avant l'école de Vienne, bien avant la deuxième école de Vienne. Et tout de suite, comme vous êtes généreux, Cyprien Cadareth, vous nous avez amené un cadeau. Il s'agit d'un disque qui paraîtra bientôt, chez Piano 21, la sonate pour deux pianos, inspirée, transcrite par Brahms lui-même, d'après son quintet avec piano, non ? Permettez-moi, Olivier, de rectifier un petit peu. Alors, Brahms a d'abord composé une première version de son fameux quintet pour piano et cordes, que nous avons joué hier soir d'ailleurs, au Musique Ferraine, avec des magnifiques musiciennes françaises, permettez-moi de les citer. Marianne Rivière au violon, Aurélie Deschamps à l'alto, Hermine Orio au violoncelle, et la japonaise Ryoko Yano au violon également. Il avait composé une première version pour quintet à cordes, si je ne m'abuse. Et ensuite, je crois que Clara, Clara Schumann, toujours elle, qui était, comme vous le savez, une grande personnalité du piano. Et les géris de Jonas Brahm, c'est Schumann d'abord, bien sûr. Apparemment, elle aurait un petit peu râlé, parce qu'elle aurait voulu, elle avait aimé cette oeuvre, et elle aurait voulu pouvoir y participer. Donc, il a fait une deuxième version, qui est la sonate pour deux pianos, et ensuite, bien plus tard, il y a eu le quintet pour piano et cordes, que tout le monde connaît. Et là, ce que je vous propose d'écouter, c'est, en avant-première mondiale, le scherzo de cette sonate, donc, en fin mineur de Brahms, pour deux pianos, qui est quand même l'oeuvre la plus importante du XIXe siècle, pour deux pianos, et que nous avons enregistré tout récemment avec Hélène Mercier. Et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Hélène Mercier. J'ai choisi Hélène Mercier, parce que c'est une idée qui me trottait depuis quelques années. Je voulais mettre sur le même disque cette version, donc, de Brahms, enfin, j'allais dire du quintet, mais non, puisque c'est une version qui a été composée avant le quintet, avec une version par Clara Schumann pour Piano 80 du quintet de Robert Schumann. Et je cherchais une partenaire qui réponde à certains critères. D'abord, je voulais que ce soit quelqu'un qui soit une excellente pianiste et une très bonne musicienne, bien sûr, qui soit une jolie femme, et qui ait surtout de l'expérience dans le deux pianos. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y en a pas autant que cela. Hélène Mercier, je l'avais découverte il y a quelques années à travers un disque Mozart-Schubert qu'elle avait enregistré avec Louis Lorty, son compatriote canadien. J'avais été très, très, très impressionné. Très, très impressionné. Et donc, je lui ai proposé ce projet. Elle a tout de suite dit oui. Et voilà. «J'ai fait un déjeuner. » Sous-titrage ST' 501 ... 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